Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de l'économiste marocain. Donc, comme nous avons dit, nous allons voir la série de la comptabilité. Mais nous allons voir la comptabilité d'analyse et d'exploitation. Donc, nous allons voir la série d'analyse et la gestion financière. Donc, comme première partie, comme vous savez, l'analyse et la gestion financière, il y a l'analyse financière, et il y a la gestion financière. Donc, là, d'abord, nous allons commencer par l'analyse financière. L'analyse financière, il y a une gemmée d'un chapitre. Donc, nous allons voir la vidéo d'un chapitre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de dire une introduction générale sur l'analyse financière. Nous allons voir les objectifs de l'analyse financière et la démarche de l'analyse financière. Donc, nous allons voir la première partie, ou la vidéo de l'analyse financière, qui m'a dit l'introduction. Donc, nous allons voir la vidéo d'un chapitre. Donc, nous allons voir une introduction générale sur l'analyse financière. Il y a deux façons générales. Il y a une diagnostic. Une entreprise peut être définie comme le besoin et la volonté de faire un constat analytique de la situation et des performances de l'entreprise à un moment donné. Donc, sur la base d'une observation historique et présente. C'est-à-dire que nous allons voir la première partie de l'entreprise. Donc, dans un contexte donné en fonction d'objectifs prédéfinis. Et donc, on va voir une étage L'étage qui aident une réaction de l'étage ou d'un fonction de l'étage ou d'éducation d'é容 Le médecin qui dit diagnostic la santé des malades Le médecin qui dit diagnostic la santé financière de l'entreprise Ce diagnostic consiste à étudier la situation financière Donc le médecin qui dit diagnostic la santé financière de l'entreprise Le médecin qui dit diagnostic la situation financière de l'entreprise Dans le but de mettre en évidence ses points forts et ses points faibles Donc on va essayer de nous dérouler les points forts N'importe la quantité et la quantité de l'entreprise Donc on va voir le chapitre l'aube qui nous avons dit dans la vidéo Nous avons deux chapitres Le chapitre qui est l'objectif de l'analyse financière Et le chapitre de la démarche Donc on va voir l'objectif de l'analyse financière Sur la santé de l'entreprise Sur la solvabilité Au niveau de la rentabilité ça veut dire le mardi d'hier Et de l'équilibre financier Donc les objectifs de l'analyse financière Varient en fonction des différents utilisateurs Donc l'objectif de l'analyse financière On va voir l'analyse financière Donc l'objectif de l'analyse financière On va voir l'analyse financière Au niveau interne et au niveau externe Au niveau interne Donc l'analyse financière Interne Au niveau interne L'analyse financière Vise Vise surtout La politique financière En ce qui concerne le choix Les investissements et les moyens de financement En ce qui concerne l'analyse financière Donc ce qui concerne l'analyse financière C'est la politique Sienselmalie De l'entreprise Dans ce qui concerne le choix Les investissements et les moyens de financement Et les moyens de financement Ou les moyens de financement C'est la gestion de la trésorerie La gestion De la fonds De la caisse ou de la banque Et la relation avec les payeurs de fonds Et la relation avec les payeurs de fonds Qui sont les banques Donc c'est au niveau interne Donc l'analyse financière interne Contribue d'une manière efficace Au suivi de la gestion En termes d'équilibre financier C'est-à-dire la gestion De l'équilibre financier La gestion De l'équilibre financier La liquidité Le fonds La rentabilité Et le risque économique et financier De l'équilibre financier Et l'équilibre financier Donc c'est au niveau interne L'analyse financier L'analyse financier La santé La santé Financière De l'entreprise Appréciée Par les divers Partoniers Economiques Et financiers En c'est Le fonds L'assoint Les reprs L'analyse Lesgende clues les banquiers, la liquédité, le souillou, la solvabilité, l'quadre à l'ada, l'équilibre financier, le tawazun mali de l'entreprise avant l'octroi des crédits. Qu'avant, les banquiers, les banques, d'abord, qui cherchent ces points, qui cherchent la liquédité, qui cherchent la solvabilité, la liquédité, le fonds, le flou, qui cherchent la solvabilité, l'quadre à l'ada ou qui cherchent le tawazun mali de l'adad. Donc, ce sont les banquiers. Donc, d'abord, pour les actionnaires. Les actionnaires sont les moussahimés dans le chouaraka dans le mal des chouaraka. Donc, ils sont intéressés par le tawazun mali de l'entreprise, les banquiers d'entreprise de l'entreprise. Qu'est-ce que le tawazun mali de l'entreprise? Ou non? Ou non ? Ou qu'adalique, si la siése, qui a liai une carrière les dividendes, les bénéfices distribués, avant l'acquisition d'elle, la tétère. Abonnez-lui, la títère, la tétère de l'entreprise d'elle, les tétères, la tétère de l'entreprise, en utilisant des banques, qui cherchent la tétère de l'entreprise où la tétère de l'entreprise, ou non? Ou non ? Ou non ? Ou non ? Donc, ces actions sont les actionnaires. Pour l'État de la Détour, pourquoi tu t'es intéressé à la situation financière avant que tu t'es souviens et des idades diverses ? Tu vois la situation de maille de taille, avant d'envoyer une solution de la situation de maille de taille, avant d'envoyer une aide ou une aide. Pour l'éducation, comment est-ce que tu t'es aimé ? La société qui amène le gouvernement des impôts, qui amène l'éducation des impôts. ou alors, dans le reste, il s'assure, là-dedans, on recouvre le niveau des impôts. يعni, qui amène l' آt l'audition d'en assur le système des impôts, et comme faire le conformité d'il y'all, la conformité d'il y'all de l'étoil d'alit à la pratiquée ou les études identifiées. . Alors qu'il est-ce que c'est l'étonneur commerciale. Donc ici, pour un partenariat commerciale, dans la sonde d'un quartier d'étonnement, le couple est de lancer de marseillais, on peut dire un «fournaisseur », avec l'étonnement de fournaissants ou un client, ça dit, la C innovation, ou un quartier de commerce commerciale. pour les conditions de crédit avant d'entrer en affaires avec l'entreprise. Dans le crédit, avant d'entrer avec l'affaires ou autre chose, c'est donc le crédit. Donc on va voir le deuxième point, qui est la démarche de l'analyse financière. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'analyse financière. Donc la préparation de l'analyse financière consiste à collecter des informations comptables et extra-comptables. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'entreprise et les retraités. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'analyse financière. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'analyse financière. Donc les documents de base pour l'analyse financière sont les états de synthèse. On va voir les états de synthèse. On va voir les états de synthèse que nous avons déjà fait. C'est le bilan, le CPC, l'état de saul gestion, la tableau de financement et l'état des informations complémentaires. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'analyse financière. C'est ce qui permet d'adapter les documents comptables aux objectifs. C'est ce qui permet d'adapter les documents comptables de l'analyse financière pour l'analyse financière. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'analyse financière pour l'analyse financière. On va voir le premier chapitre des objectifs de l'analyse financière. On va voir l'analyse financière par la préparation et de la traité financière. C'est la préparation, le traitement et le classement pour l'analyse financière. Qu'est-ce qu'il y a la troisième chapitre des états de l'analyse financière. On va voir les états pour l'analyse financière. 4ème étape, réalisation de l'analyze et diagnoeustique financière. Donc, nous allons commencer à l'analyze et le déjeuner de la société, sur la base des documents de synthèse que nous avons dit. 5ème étape, détermination des forces et des faiblesses. Après l'analyze et la diagnostic, nous allons vous donner les points forts et les points faibles, les points faibles et les d'offres et les d'offres. 4ème étape, la formulation des recommandations. Donc, nous allons vous donner les recommandations et les conclusions de l'analyze financière. Donc, le diagnostic financier doit être conclu. Comme nous disons, le diagnostic financier doit être conclu. C'est une expression, une expression, une expression, sur la réelle de l'analyze aussi claire que possible. Ce qui est plus possible, c'est plus possible. Donc, les dommages en fonction des objectifs initials. Les dommages, les dommages, les dommages, les dommages, les dommages, les dommages. Donc, l'analyze doit se prononcer sur l'état de santé de l'entreprise analysée. Tout diagnostic est conclu par un ensemble d'enseignements. Deux points forts. Donc, il est conclu aussi par des recommandations et un plan d'action. Donc, on va voir le diagnostic financier. C'est une expérience de recommandations et des recommandations. C'est une expérience de recommandations. C'est une expérience de plan d'action. C'est ce qu'on va nous dire, par exemple, à cette analyse ou la diagnostic financière. Donc, on va voir le premier parti. C'est une expérience de l'analyze financière qui est l'introduction. Donc, dans la prochaine séance, on va voir le premier chapitre de l'analyze financière qui est l'analyze du bilan. Donc, merci à l'établissement et à l'adresse de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada